Déjà, je tiens à remercier Dakar Actuel pour le suivi de cet événement, qui est un événement très important pour la profession sénégale. C'est une première sélection du meilleur chef sénégalais et pâtissier, un meilleur chef sénégalais cuisinier, qui a l'occasion de représenter le chef sénégalais, la cuisine sénégalaise et le continent africain, une fois sélectionné à la Coupe d'Afrique, qui se tiendra lieu le 21 juin à Marrakech. Donc, c'est un concours qui est très important. On va vous dire, on va plus ou moins donner l'exemple du Maroc et pourquoi le groupe Prachal est là, la fédération marocaine est là, pour soutenir cet événement. En 2002, on a fait la première sélection africaine. On n'était avec pas ces moyens que le groupe Prachal a mis aujourd'hui pour la sélection. Et on était avec un nombre très réduit par rapport au nombre qu'on a aujourd'hui. Et donc, le Maroc, lors d'un salon qu'on organise, où aujourd'hui, c'est la pépinière des chefs marocains, c'est là où il y a à peu près 18 concours entre les concours du meilleur chef pâtissier, meilleur chef boulanger, meilleur chef cuisinier, meilleur chef cuisine marocaine. Donc, il y a à peu près Meilleur Espoir qui fait pour les écoles hôtelières. Donc, il y a à peu près 18 concours. Et à travers cet événement, on a les meilleurs chefs du Maroc qui participent, que ce soit à la Coupe d'Afrique de la Boulangerie, où aujourd'hui, l'alham de la grâce à Dieu, on a pu avoir trois places à part égale avec les autres continents qui sont de 12. Et la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie, aujourd'hui, on prend les quatre meilleurs pays qui représenteront le continent africain à la Coupe du Mont de la Pâtisserie. Et le Bocuse d'Or, où l'Afrique sera représentée par deux pays, et toujours les sélections continentales se passent au Maroc. Mais ce qu'il faut savoir, et je crois que le Sénégal, lors de la dernière sélection Bocuse Afrique, il a eu la troisième place. Sincèrement, j'étais ravi et fier de voir le travail réalisé pendant un moment record de préparation. Et c'est pour ça, pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a du potentiel, il y a du savoir-faire, et le chef sénégalais a son mot à dire. Donc, on a besoin de valoriser le chef, parce que ce qu'il faut savoir, promouvoir un secteur, ça passe par ses femmes et ses hommes. Si on ne promouvoir pas ces hommes-là, avec tous les moyens qu'on peut leur mettre à disposition, que ce soit matériel, que ce soit matière première, on n'aura pas le résultat souhaité ou voulu. Donc, aujourd'hui, il faut se focaliser sur le chef sénégalais. Comme vous le savez, notre secteur, il dépend de plusieurs ministères. Il dépend de l'agriculture, il dépend de l'artisanat, il dépend du tourisme, il dépend de la formation, il dépend de l'éducation. Donc, on est sous la tutelle de plusieurs ministères, mais on n'a pas le soutien qu'on doit recevoir pour le secteur de la gastronomie au Sénégal. Donc, aujourd'hui, mon appel, c'est qu'il faut que les ministères, les organismes qui pourront donner un coup de main ou un soutien, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, la France, elle a su bien faire de la bonne promotion de son savoir-faire au niveau de la cuisine, de la pâtisserie, de la boulangerie, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être au podium. Pourquoi ? Parce qu'ils ont bien maîtrisé la promotion du savoir-faire français à l'international. Les pays comme les Asiatiques, comme les Nordiques, ils ont pu profiter du savoir-faire qu'ils ont eu, la mobilisation du chef et de son sérieux, de son implication lors du concours, et les fédérations fortes qui sont derrière, ainsi que le gouvernement qui soutient ces manifestations et ces concours-là et cette valorisation du chef. Donc, vu l'impact que nous, aujourd'hui, on va donner par exemple des chiffres, en 2000, les chefs étrangers représentent à peu près 80% des chefs dans les établissements marocains. Aujourd'hui, on voit les données qui se renversent. Il y a plus de chefs marocains. On va dire qu'on est 80 chefs exécutifs, c'est des marocains, et une vingtaine, c'est des chefs étrangers. Ce que je veux dire exactement, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que des chefs pour le Sénégal. Mais aujourd'hui, il faut qu'on construit une plateforme pour exporter le chef sénégalais, son savoir-faire, son implication comme chef. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a une forte demande de la main-d'œuvre qualifiée, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada. Et donc, il faut qu'on travaille dans cette optique pour former pour notre pays. Quand je dis mon pays, c'est le Sénégal, parce que moi, je me sens africain, marocain, sénégal, et vu la relation qui lie les deux pays, et notre roi, et les différents chefs d'État sénégalais, et c'est pour ça que nous, on opère dans cette stratégie sud-sud, c'est l'Afrique, il appartient aux Africains, et aux Africains de s'entraider la main dans la main pour aller dans le bon sens, et pour une valorisation, une qualité meilleure au niveau de tous les secteurs confondus. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette les moyens nécessaires pour valoriser le secteur. Donc, je crois, je tiens à remercier les organisateurs, que ce soit le Safabdlachia, que ce soit Nathanaï, que ce soit toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. Je tiens à remercier le groupe Rahel, qui a mis les moyens nécessaires et d'assuminer tout le matériel nécessaire pour réussir l'événement du Maroc jusqu'à ici avec un grand semi-remond que vous avez vu, et pour donner à l'événement les jouets nécessaires pour la réussir. Je tiens à remercier la Fédération marocaine et tous les chefs marocains qui sont déplacés ou qui ont soutenu l'événement, que ce soit Abou Bakar, Ouari, Moustahin, Simah Ahmed ou les autres personnes qui n'ont pas pu se libérer. Je tiens à remercier les sponsors. Sans jeu, aucun événement, cet événement n'aura pas eu lieu. Je tiens à vous remercier pour le suivi de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada